Et bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien la famille, je suis Ryoma Tatsuya et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel sur le jeu ACS Anime Champion Simulator. Nouvelle mise à jour, le monde Titan est arrivé et avec lui la scène de Troie. Je vais vous montrer tout de suite comment le débloquer et ce qu'il change sur vos champions. Dans un premier temps, la scène de Troie est disponible seulement pour les champions cosmiques. En dessous, vous ne pouvez aller que jusqu'à la scène de Deux. Donc c'est vraiment un tutoriel endgame pour les pros. N'oubliez pas, si jamais vous aimez ce que je fais, à vous abonner les amis. On va donc au monde Titan et au monde Titan, vous voyez ici, on va descendre. Derrière les murailles, dans la petite ville, nous allons partir sur la droite. Par ici, comme avec mon personnage, vous voyez ici, vous avez un Big Giant. Juste à côté de ce Big Giant, vous avez un personnage qui va vous donner une mission. Il va falloir tuer beaucoup de Titans, mais ne vous inquiétez pas, ça se fait quand même assez rapidement. La porte juste à côté d'elle est normalement fermée et il vous faudra terminer la mission pour l'ouvrir. Donc vous allez faire un premier niveau de kill de Titans. Ensuite, elle va vous demander des membres de Titans. Tout ça, ça se droppe en tuant justement un peu tous les mobs sans problème. Une fois que tout cela est fait, la porte s'ouvrira. Cette porte, elle va vous mener à une machine qui vous coûtera de mémoire, ditée à débloquer. Ensuite, vous allez avoir un petit portail qui va apparaître. En traversant le portail, vous allez être téléporté à Champion City. Et lorsque vous allez vous retourner, la machine du fond qui s'appelait avant Ascension 2, s'appellera désormais Ascension 3. Pour pouvoir passer vos cosmiques en Ascension 3 dans cette machine, vous allez avoir besoin de 5 cartes avancées, de 50 d'énergie cosmique et bien entendu de 3 doublons de votre personnage. Pour obtenir ces fameuses cartes avancées, vous allez les trouver juste ici dans le Star Devourer Challenge. Vous pourrez le faire 2 fois par jour, ne vous inquiétez pas même si vous n'avez pas un gros DPS, vous gagnez des récompenses en fonction du DPS que vous faites avec des paliers. Comme vous pouvez le voir ici, bien entendu, plus votre DPS sera élevé, plus vos récompenses seront élevées aussi. Les cristaux, bien entendu les amis, pour le moment ne servent à rien. Ils seront utiles lorsque la Galaxie 2 sortira sur le jeu. Pour les nouvelles fonctionnalités que l'Ascension 3 débloque, il y en a deux. La première, ça va être au niveau des talents. Comme vous pouvez le voir sur mon Apex Fury, on a désormais accès aux Omega. Omega 1, Omega 2, Omega 3. C'est la note au-dessus de 100, donc de SSS. Désormais, SSS est devenue inutile une fois que votre perso est Ascension 3. Il vous faudra relancer les talents tokens afin d'obtenir au minimum 147 en notes, soit Omega 2, jusqu'à 150 le maximum, Omega 3. La deuxième fonctionnalité de la scène de 3, les amis, c'est qu'elle débloque sur votre personnage un deuxième emplacement de skins. Il va y avoir deux types de skins différents, les skins peau et les skins accessoires. Il faut savoir que vous pourrez mettre deux skins accessoires, un skin peau avec un skin accessoire, mais vous ne pourrez pas mettre, bien sûr, deux skins peau. Vous ne pourrez pas mettre, par exemple, à mon Apex Fury juste ici, deux fois le Battle Apex. Ça ne fonctionnera pas. Comme vous pouvez le voir, si je vais chercher un skin peau, ici vous voyez qu'il me demande de le mettre comme d'habitude, donc ça le remplacera. Par contre, si je prends un skin accessoire et que je veux le mettre, et bien regardez ici, vous avez emplacement 1 et emplacement 2. Ok la famille, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Je vous souhaite une bonne fin de journée. À la prochaine. Ciao, ciao.